A la bonne heure, les rumeurs du net. Alors, chère Sophie, j'ai quelques rumeurs sur vous. Il paraît que vous êtes assez maladroite dans la vie, que vous tombez souvent, comme dans le film, et que vous terminez des tournages couvertes de bleu. Et là, vous êtes seulement démis une vertèbre sur ce... Non, même pas. Non, non, j'étais bien encadrée. Il y avait des gens qui me disaient que je devais tomber là, donc je tombe là où il faut. Dans la vie, non, c'est pas pareil. Tombez là ! Je tombe pas aussi mal. Non, vous tombez là. Deuxième rumeur. Il paraît que vous feriez un peu peur aux hommes qui sont intimidés par vous. Messieurs, ils me font rire. Je ne sais pas quoi répondre à ces rumeurs. Quels sont ces hommes ? C'est plutôt à eux qu'il faut leur demander. Je ne sais pas, je ne les ai jamais vus partir en courant. C'est vrai que, troisième rumeur, vous auriez rêvé d'être réincarné en chat ou d'être un chat. Ah oui ? Oui, j'ai vu ça. C'est magnifique un chat, c'est l'un, c'est beau. C'est génial. C'est souple. Ça sort ses griffes aussi de temps en temps. Et puis c'est vieux, c'est très ancien, c'est sage. Et ça retombe toujours sur ses pattes. Et c'est doux à caresser, un chat. Et c'est très sensible aussi. Ça tient compagnie. Il y a quelqu'un qui cherche une blague, là il la cherche, mais elle ne vient pas. Et puis avec des survivants et des petits chats. Et après le temps, il y a une petite croquette. Est-ce que c'est vrai que vous ne souhaitez pas que vos enfants voient vos films, de peur que l'image de l'actrice l'emporte sur l'image de mère ? Non, ils font ce qu'ils veulent. Ils sont à un âge où ils peuvent choisir quand même. Elle ne veut pas qu'ils voient ce film, de peur qu'ils disent, ben voilà, c'est lui maman, qui est bien. Mais maman, c'est celui-là qu'il nous faut à la maison. Et arrêtez d'applaudir, le public applaudit. Même parce qu'ils sont heureux. Quelle déclaration. Déclaration incroyable. Je suis très émue. Et c'est vrai que vous vous occupez bien des enfants dans le film. Dans le film, je ne sais pas ce que vous faites dans la vie, ça ne me regarde pas. Genre, là, ça ne vous regarde pas. Ça ne vous regarde pas. Ils s'occupent très bien de ces enfants, c'est un souci. Lui, il s'occupe bien de vos enfants. Ces gars s'occupent très bien de vos enfants, Sophie, dans le film. J'imagine que vous vous occupez très bien de vos enfants. Sophie, ils ne veulent aucun mal. Ils sont gentils, il n'y a pas de... Je te jure. D'accord. Est-ce que vous passez... Il paraît que vous parvenez plus facilement à passer inaperçu en vous déguisant quand vous faites vos courses, une perruque, un chapeau. Non, je ne me déguise pas. Non, non, mais on peut passer inaperçu sans se déguiser. Moi, l'autre jour, j'étais chez Franprix en zoo. Personne n'a rien. Garde, il paraît que vous êtes superstitieux et que vous observez des rituels. Parmi ceux-ci, il y a... Vous crachez sur la dernière marche avant d'entrer sur scène. Et ensuite, vous portez des... Enfin, ensuite, vous avez aussi des dessous noirs. C'est quoi la question ? C'est deux questions différentes, rassurez-moi. C'est deux questions différentes, rassurez-moi. La dernière marche avant d'entrer sur scène, c'est deux questions différentes. Mais c'est deux superstitions. Non, ce n'est pas mon rituel. Non, non, le cracher, ça ne va pas. Non, vous crachez pas. D'accord, c'est une erreur. Non, non, non. J'ai un autre rituel. Il urine. Avant de monter... Oui. Il urine sur la dernière marche. Non, je n'urine pas. Pour marquer son territoire. Mais ce n'est pas très sexy ce que je vais raconter, mais je vais... C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'ai l'impression que je dois aller aux toilettes. Et il ne se passe rien, je n'y arrive pas. Je reviens, je repars, je repars, je reviens. Je sais quand j'y vais que je ne vais pas. C'est un truc comme ça. D'accord. Une tradition, donc, sept, huit fois. Et vous finissez par entrer sur scène. Voilà. Et je touche, en revanche, je touche le plateau avec cette matière que j'adore qu'on met sur les plateaux qui est du tapis de danse, qui est du caoutchouc noir. Je le touche, ça me fait du bien, je l'embrasse. Voilà. Mais c'est de la superstition, après. Non, mais je ne crache pas sur un allemand. Enfin, voyons, écoutez, c'est scandaleux. Je ne vais pas cracher. Non, je crache sur les individus qui me disent des infamies. Sur les bellitres, sur les fas. Autre rumeur, vous achetez beaucoup de livres, mais vous ne les lisez jamais jusqu'au bout. Oui, c'est très vrai. J'achète énormément de livres. J'adore ça. J'aime l'odeur qu'il y a dans les librairies. J'aime lire les quatrièmes de couverture des livres. C'est sur des thèmes, des thématiques. En ce moment, je m'intéresse beaucoup à la sociologie, donc j'achète plein de livres. J'en lis quelques-uns et d'autres, je les entrepose comme ça. Peut-être que je les lirai un jour, mais je lis peu. Mais j'ai plein de livres chez moi. J'aime acheter des livres. Je suis entouré de livres et de gens qui aiment la lecture. D'ailleurs, j'ai écrit un livre. Non, voilà, c'est pour ça que je n'écris pas de livres, parce que, à mon avis, je n'irai pas jusqu'au bout. Il paraît que vous êtes accro aux machines à sous, c'est vrai ? Ah, ça fait longtemps. J'aimais bien ça. Maintenant, ça s'est calmé. Oui, beaucoup moins. Je cherche une vanne là-dessus et je ne l'ai pas fait. Eh bien, on va rester là. On a appris un peu plus de choses sur vous. Vous avez bien répondu. Moi, je pense qu'on devrait... Vous voyez, il n'y a rien de très méchant vous concernant. Moi, je pense qu'on devrait combiner les rumeurs du net. Du genre... Ça, c'est vrai, ça ! Du genre, regarde. C'est-à-dire dire... Mélanger avec Sophie. Ce serait intéressant. C'est quoi les rumeurs de Sophie ? Rappelez-les-moi. Elle vous serait incarnée en chat ? Il paraît qu'avant de monter sur scène, vous vous réincarnez en chat pour mieux cracher sur des slip-noirs. Ça, c'est intéressant. Ça serait une info énorme. Oui, une info énorme. mesmo. Sous-titrage Société Radio-Canada